Musique Devant 5 août au 15 septembre, les villages de la commune d'Anero se retrouvent autour du sport roi football pour faire parler leurs talents. C'est une habitude chez les autochtones de cette localité qui ont pris sur eux cette année l'initiative de sensibiliser les populations des 22 villages sur les tournois qui les uniront lors de la fête de la localité Yaka Yakezan. Nous sommes une nouvelle équipe, on est venu tenter nos chances, ça n'a pas marché, mais l'essentiel c'est qu'on a participé, on a eu de nouvelles expériences, on continuera à travailler pour que les prochaines éditions, on sera au top. Que les sporteurs viennent beaucoup, qu'on ait des sponsors ici pour que le football se développe encore plus. L'objectif de cette compétition qui se situe dans le cadre de la célébration de la fête traditionnelle de cette localité, c'est de détecter des talents afin de mettre sur pied une équipe communale dans le district du littoral. Tout début de compétition, on espère avoir gagné la compétition, c'est le défi lancé pour pouvoir commencer un tournoi. On attend seulement le gagnant du deuxième match pour qu'on va voir ce que notre interneur va encore nous présenter à la suite. Il faut qu'il soit derrière, nous motivés et pour que le reste du match, on puisse faire quelque chose. Rappelant qu'en prélude à cette compétition qui unit les fils et filles de la commune d'Anero, il a été offert le 17 août dernier des matériels sportifs pour le bon déroulement des tournois. Un don de Liberty Sport Academy Delta Foot, organisateur de cette coupe.